Je crois que nous allons avoir en ligne Bernard Lugand. Oui, bonsoir. Bernard, bonsoir. D'abord un mot, bravo à ce que vient de dire Dominique Vénère. Je suis exactement sur la même ligne que lui sur ce point et sur bien d'autres d'ailleurs. Alors Bernard, vous venez de consacrer la dernière livraison de votre revue L'Afrique réelle à la question de la guerre d'Algérie. Non, de l'Algérie, 50 ans après. L'Algérie, 50 ans après, exactement. Alors cette Afrique réelle, comment les gens peuvent-ils s'abonner ? Eh bien tout simplement en allant sur le site www.bernard-lugand.com www.bernard-lugand.com et tous les renseignements sont donnés. Et l'abonnement donc ? L'abonnement est pour les 12 numéros de l'année, oui. Mais tous les renseignements sont donnés. D'accord, très bien. Bon, j'ai déjà donné tout à l'heure votre adresse à propos du livre de votre dernier livre, L'Histoire des Berbères dont nous avons parlé la dernière fois. Mais ce que je voudrais surtout pendant que nous vous avons au téléphone, c'est d'évoquer certains des articles ou des points de vue que vous avez développés dans l'Afrique réelle, dont certains peuvent apparaître hétérodoxes. Votre éditorial est intitulé « Liotet contre lavigerie et crémieux ». Oui. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Oui, mais écoutez, tout le fond du problème est là. Nous avons deux modèles de colonisation, celui de Liotet et celui de lavigerie et crémieux. Alors, Liotet est un ethno-différentialiste qui ne propose pas de changer l'homme et qui va avoir comme principe une idée très claire. La colonisation n'est pas éternelle. Les colonies sont à la France, mais ne sont pas la France. Et de l'autre côté, nous avons Crémieux et lavigerie qui vont avoir une vision totalement jacobine. Alors, pourquoi ai-je associé lavigerie et crémieux ? Tout simplement parce que je publie dans la revue un texte très peu connu qui est daté du 1er décembre 1870. C'est un document que lavigerie écrit alors qu'il est à Tours au lendemain de la défaite française. Et il l'écrit à l'attention d'Isaac Crémieux, qui est alors chargé des affaires algériennes pour le gouvernement provisoire. Et lavigerie va construire tout l'appareil idéologique qui va permettre à Crémieux de revenir sur toute la sage politique qui avait été suivie à l'époque de Napoléon III et pour faire de l'Algérie qui était jusque-là sous administration militaire un territoire sous administration civile en détruisant les bureaux arabes avec une approche totalement jacobine. Alors, c'est un point qui est assez peu connu parce que Crémieux, qui va bien entendu avoir un rôle très important dans la suite des opérations en Algérie, Crémieux qui est au gouvernement provisoire et qui va avoir en tant que garde des Sceaux la direction de l'Algérie, Crémieux va promulguer 58 décrets en moins de 5 mois. Et la plupart de ces décrets sont d'inspiration très claire, ils sont inspirés par Mgr Lavigerie. Et je publie ce texte qui est un texte très peu connu et qui montre qu'il y a eu à ce moment-là une identité de vue entre les deux hommes qui, des deux côtés, qui tous les deux avaient un but qui était de détruire ce qu'ils appelaient le régime du sabre, c'est-à-dire l'administration militaire de l'Algérie, la fin de l'Empire et son remplacement par une administration civile et jacobine. Je rappelle également que lorsque la défaite française fut consommée, pendant la guerre de 1970, les grandes villes d'Algérie se soulevèrent au nom de la République contre l'Empire en créant des comités républicains et qu'à Alger, Romuald Villermoz, qui était un déporté républicain de 1848, s'auto-désigna commissaire civil extraordinaire par intérim et proclama le régime civil. Donc il y a, à cette époque, une rupture entre d'un côté l'administration militaire, les officiers, le corps des officiers et surtout le corps des affaires arabes, des bureaux arabes et la nouvelle administration républicaine qui se met en place et qui est renforcée dans son appareil doctrinal par Mgr Lavigerie. Alors vous évoquez aussi dans l'Afrique réelle le rôle qui fut celui des bureaux arabes sous le Second Empire et vous nous proposez en fait une lecture très positive de l'action des militaires durant cette période. Ah tout à fait, les bureaux arabes sont un peu les ancêtres de ce qui sera créé au Maroc avec les averses indigènes, l'élite de l'armée française. Il faut bien voir que les bureaux arabes ont été créés en 1844 sous l'influence de Bugeaud et le premier commandant en chef fut le général Domba. Alors ces bureaux arabes, en fait le nom c'était le service des bureaux arabes, étaient composés d'officiers qui appartenaient à toutes les armes, qui étaient d'excellents connaisseurs du pays, qui parlaient les langues, qui connaissaient les mœurs des populations et ils étaient placés auprès des commandants des diverses subdivisions, des postes ou des cercles. Et chaque bureau arabe était composé d'un officier chef de bureau, de plusieurs officiers adjoints, d'un interprète, de secrétaire et également d'un détachement de Spayou, de Mohazni, qui était recruté localement. Alors ces chefs de bureaux arabes ont eu un rôle extraordinaire parce qu'ils furent administrateurs, médiateurs, juges, officiers d'état civil, gendarmes, médecins, et c'est eux qui ont véritablement pacifié l'Algérie avec relativement peu de moyens. Et ils furent très populaires auprès des populations parce qu'ils défendirent les tribus en s'opposant à la politique dite du cantonnement parce qu'il fut décidé à un moment donné de spolier les tribus d'une partie de leur terrain de parcours pour en faire des territoires de colonisation. Et les bureaux arabes s'y opposèrent. Et c'est en grande partie parce qu'ils s'opposèrent à une extension trop importante de la colonisation agricole qu'un certain colonat républicain se tourna du côté de la Révolution et contre l'Empire. Oui, alors c'est une vue des choses évidemment qui n'est pas habituelle. Et là nous sommes là avec les ancêtres des affaires indigènes du Maroc. Et dans les deux cas, l'élite de l'armée française, l'élite de l'administration, l'IOTE va être à 70 ans d'intervalle, à 60 ans d'intervalle de distance, le recréateur des bureaux arabes et d'une manière tout à fait extraordinaire avec ce qui va se passer au Maroc avec les affaires indigènes. Et alors à propos des bureaux arabes, je signale l'ouvrage de Jacques Frémaux qui est une bonne synthèse sur la question. Mais je renvoie surtout donc à la dernière livraison de l'Afrique réelle, le numéro 30 de juin 2012, où vous évoquez toutes ces questions avec un certain nombre d'autres, notamment comment les islamistes ont pris le contrôle de la société algérienne, des informations que nous n'avons pas l'habitude de trouver généralement dans les médias officiels. Très bien. Eh bien merci beaucoup. Eh bien bonsoir, je salue vos invités et je salue les auditeurs de Radio Courtoisier. A bientôt. A bientôt Bernard Lugan.